Il n'y a pas d'âge pour faire sa liste au Père Noël, dans une émission avec des enfants diffusée vendredi 17 décembre sur RTL, Emmanuel Macron a dévoilé à quoi ressemblerait son dernier Noël à l'Elysée, avant la prochaine élection présidentielle. Le président de la République a tout d'abord confié en souriant avoir fait, sa liste pour le Père Noël. Une liste dans laquelle on ne trouve pas de second mandat, mais des livres et des disques. Par contre, impossible pour lui de choisir son meilleur cadeau de Noël, ce que je préférais dans cette période, c'était l'attente. Tu as une quasi-certitude que tu peux avoir ce que tu as demandé, mais tu n'es pas encore totalement sûr. Je trouve que ce moment-là est chouette, a indiqué Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va un peu réfléchir à une éventuelle candidature à la présidentielle concernant l'organisation du repas de Noël, le chef de l'État a précisé qu'il se ferait en petit comité. Je vais fêter Noël avec ma femme, nos enfants et nos petits-enfants, a-t-il expliqué, ajoutant que ces jours de fête se passent de manière très classique, il y a un moment où les cadeaux apparaissent, c'est un grand désordre et généralement, les uns et les autres sont mobilisés pour monter les jouets et essayer de déchiffrer le mode d'emploi, a raconté le président. Cette période permettra aussi à Emmanuel Macron d'un peu réfléchir à son éventuelle candidature à la présidentielle, comme il l'a déclaré aux enfants sur RTL. J'ai envie de faire des choses pour notre pays, ajoute-t-il, même si être président cesse beaucoup de contraintes personnelles. Est-ce que J'ai de bonnes idées et est-ce que ces idées peuvent convaincre ? Ça ne sert à rien d'être président pour être président, il faut l'être pour essayer de faire des choses auxquelles tu crois, explique-t-il à un enfant. C'est ça qu'il faut que j'apprécie avant une éventuelle annonce. C'est ça qu'il faut que j'apprécie avant une éventuelle annonce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !